Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma soeur Loua Lafay Donc aujourd'hui nous allons faire un crash test Too Faced Parce que comme vous avez pu voir dans nos vlogs à ma soeur et à moi On a été invité à l'événement Too Faced Et c'était vraiment trop bien donc on a reçu pas mal de produits Déjà, excusez-moi pour ma tête mais en ce moment le sommeil c'est pas trop ça Ah t'as mangé tous les chocolats je suis sûre Ouais mais après j'ai mon liste d'Amélie Ah mais t'as mangé tous les tiens déjà ? Donc j'ai mis mes petites oreilles comme ça pour faire tenir mes cheveux tac à pied Donc en fait aujourd'hui je sais pas si on va tester la gamme Chocolate Gold aussi Parce qu'en fait il y a deux gammes qu'on a découvert lors de cet événement La gamme Chocolate Gold Chocolate Gold, Chocolate Gold Et la gamme Cream Peach Peaches and Cream Donc voilà on a reçu plein de produits, il y a aussi Amélie là-bas mais elle est pas du gay Ces deux gammes là vont sortir en janvier, le 8 janvier Yes exactement, le 7 ou le 8, je sais pas Bon on va commencer par le teint Bon on va commencer par les fonds de teint donc en fait il y a Il y en a 3 Non il y a une base Ah il y a une base ouais Une base matifiante Et des fonds de teint Bon vas-y on teste la base Il y a 3 fonds de teint donc c'est... Ah merde désolé Petite base comme celle-ci Donc comme vous ouvrez elle se présente comme ça Il y a marqué Prime and Peachy Donc maintenant on ouvre, vas-y donne ta main, donne ta main Oh c'est sous forme de pompe T'as mis elle a mis du vernis, ça en aura plein dans le visage Oh 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 oh, c'est tout rose Bien je pense que c'est suffisant Non plus je le sentais C'est bizarre Mais je suis en aimée c'est pour ça Moi aussi Merde on a pas de miroir Ouais on a pas de miroir T'as l'a mis quoi ? 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 Je suis sûre que j'en ai mal mis Sur le front il me manque Mais vas-y toi Mais elle fait du bien cette base Genre je sens que ça rafraîchit le crâne Base fraîcheur, matifiante, teint parfait Enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée Ah c'est pour ça crème C'est crème de figue Du coup on sait pas du tout combien il y a de teintes au final Mais là on en a reçu 3 Donc on a reçu la teinte vanilla, sand et mocha Moi je pense que je serais plus un mélange entre vanilla et sand Mais peut-être vanilla je vais tester Moi je vais tester vanilla d'abord Et puis si ça va pas je mettrai Donc c'est un fond de teint mat Oil free, plus 14h Oil controlling, photo friendly On va voir sur la main ce que ça donne Ah sur la main d'abord ? Bah ouais je regarde C'est assez liquide quand même Ah non mais moi je pense que c'est mat de teint En fait ça dépend vraiment du fond de teint A chaque fois j'ai un pinceau différent pour chaque fond de teint Parce que c'est vrai que la texture n'est pas pareille à chaque fois Genre celui de Lancôme j'utilise ça parce que je trouve que c'est plus simple Moi j'utilise un pinceau NYX comme ça Ah ouais c'est le 22 C'est un pinceau Lancôme et je vais voir ce que ça donne Oh là il est bien Bah c'est un peu foncé là je crois En fait vanilla il est hyper foncé Ouais t'es un peu orange quoi Fallait que tu mélanges en fait Ah non je vais pas utiliser ce pinceau il est trop dur à appliquer Je vais prendre celui-là Il a l'air d'être plus simple Oh waouh Ça s'étale super bien je fais l'impression Ouais je pense que j'aurais plus c'était vanilla aussi non ? Ah oui ouais de ouf C'est plus pour l'été genre Oh oui ouais Et en fait vanilla je savais pas du tout Mais t'as vu là là Faut pas du tout se fier à ça C'est pas du tout la même couleur En vrai je mets jamais sur la main d'abord Mais c'était juste pour vous montrer J'avais vu je mets tout de suite au pinceau Moi aussi Je mets pas de fond de teint mais quand je mettais le Fenty Ça sent un peu la pêche aussi hein Crème pêche je trouve Ouais ça sent de ouf la pêche En tout cas le produit il s'étale super bien Genre ça rentre pas dans les zones de sécheresse et tout Après je me suis bien hydratée la peau Mais toi aussi hein T'avais la peau sèche et franchement ça marque pas les zones Putain mais il est grave bien Ouais par contre Non Non mais moi Oh putain Ah non mais en vrai je suis pas aussi blanche hein En vrai c'est grave foncé Attendez je vais te dessiner un petit peu Mais toi t'es bronzée quoi carrément Ouais Je crois que c'est pas notante en fait Oh putain mais ouais Non oula oula Attends Mais en vrai ça fait pas ça Mais ouais en vrai ça fait pas ça Tiens on va regarder à la lumière Je veux juste voir pour moi Ouais mais moi aussi hein Je suis trop C'est pas trop pas ma couleur Si en fait c'est ma taille Ouais mais en vidéo ça fait pas pareil Ouais grave Comment c'est il y a aucune Aucune Enfin c'est trop bien genre On dirait à c'est tartiné genre On dirait à Vaiana C'est qui à Vaiana ? Euh non Vaiana Tu sais la meuf là T'as Vaiana Tu veux voir c'est qui ? Tu lui ressembles avec cette coupe en plus Mais moi je l'appelle à Vaiana Tu sais à qui tu ressembles ? À qui ? À Jolte est mort Ah ouais Pourquoi Voldemort ? Au niveau du nez c'est un peu la série Mais c'est trop bizarre hein En vrai je suis pas aussi bronzée non plus Non moi moi je crois que c'est la mauvaise teinte Ah mais toi c'est la mauvaise teinte Oui regarde la différence de ton cou Du nez moi ça fait un peu Non mais sur la caméra ça rend mieux quand même que toi Mais en vrai c'est moi qui rend le moins bien Ouais c'est bizarre hein C'est chelou Avec le bronzer et tout je pense que ça va passer Ensuite il y a la poudre Donc mattifying loose setting powder Donc petite coupe comme ça Elle a l'air hyper bien Bon ça marque un peu les zones de sécheresse au niveau du tout Mais au niveau de là c'est parfait Genre il n'y a aucun truc chelou Petite poudre Vas-y Moi j'en mets pas beaucoup hein Je vais en mettre peut-être sur les joues et tout Mais en tout cas ça sent super bon De ouf Oh ça sent vraiment la pêche ça Je connais la poudre la normale La Born This Way Elle est trop bien la Born This Way Mais celle là C'est sucré T'as goûté ? Ouais bah je sais pas ça Quand tu m'en as mis dans la bouche Oh merde C'est sucré de ouf Ça sent bon Ouais ça fait trop du bien de se maquiller avec En fait ce que j'aime bien avec la Born This Way C'est qu'elle marque pas non plus les zones de sécheresse en été C'est parfait Et bah en fait celle là c'est plus une poudre transparente Pour fixer, matifier et tout Franchement c'est plutôt pas mal J'aime bien Ouais putain la poudre elle est Elle est pas mal la poudre J'aime bien Elle sent super bon en plus Et voilà Petite poudre Trop mignon le packaging Trop beau On a reçu tellement de choses Tout ça On a reçu tout ça Donc en fait Il y a des blushs Donc déjà on a eu Ah ça c'est Poudre C'est ça ? Ouais Poudre translucide Mais en fait c'est exactement la même chose Qu'on vient d'utiliser Mais c'est en En poudre compacte C'est pas rose Ah ouais c'est vraiment transparent C'est chelou Bah c'est un peu rose quand même Mais quand on met sur la peau Je pense pas Il y a deux bronzers Deux bronzers Deux blushs Et un highlighter Ça c'est un des highlighters Genre ça il doit donner un glow de ouf Tellement beau Ça donne même pas envie de l'utiliser Tellement beau Donc il y a un autre bronzer Ah celui là il se décalote Oh non Il se décalote Ouais ce dame lui aussi Oh shit Donc ça c'est en crème Du coup Donc ouais c'est en crème comme ça Mais il se décolle en fait C'est ça qui est Mais en plus Ils sont tous comme ça je crois Ouais bizarre Ah ça du coup Il y a un highlighter Il y a un petit miroir en plus Tiens vas-y Mon highlighter Donc ouais L'highlighter Et en plus Les packagings Ils sont trop cute C'est des petites pêches Ouais grave Par contre en crème comme ça J'ai jamais vraiment testé Ouais Et ça un blush Vas-y on swatch à la main d'abord Ouais il a l'air cool Waouh Ah ça sent la pêche Moi j'ai jamais testé Ah mais il a l'air facile à estomper On dirait que ça devient en poudre Ouais C'est trop bizarre Ça devient de la poudre wesh Croiser sur vos mains Et bah ça devient de la poudre Mais si c'est ça C'est trop bizarre Je suis choquée C'est pour que ce soit facile à estomper en fait Oh ça devient de la poudre Mais du coup ouais ça doit être facile à estomper alors Du coup bah on a ce bronzer là Et on a aussi le bronzer Donc dans la gamme chocolate Donc qui est comme ceci Donc qui sent le chocolat Et ça ça sent la pêche Ouais Donc toi tu utilises celui-là Moi j'utilise ça La chocolate et elle la peach Donc là j'utilise un pinceau Sigma Donc c'est le F40 Moi Il a l'air bien celui-là Bah je l'utilise au pinceau Waouh Oula Mais je sais pas si je vais réussir à Estomper Ouais Ouais moi aussi Les trucs comme ça j'y arrive trop Mais en tout cas ça sent super bon Mais tout ce qui est crème Moi je suis pas trop fan De base Enfin je trouve que c'est plus dur Oh putain Mais attends attends J'ai pas estomper hein Non mais j'ai pas estomper hein Moi non plus Mais les trucs en crème Non mais c'est trop dur à estomper wesh Non vraiment Le truc comme ça c'est pas trop bon Et moi ça va ? Bah c'est plutôt pas mal Après c'est vrai que moi je préfère quand même En poudre Du style ça là La Too Faced Normal Bah style ça aussi quoi Ouais C'est pas trop trop ça L'estompage Mais moi j'ai un peu du mal Avec tout ce qui est crème Du coup là pour la highlighter On va tester celui qui est à l'intérieur Il est tellement beau C'est le Diamond Ah ouais ? Regardez le packaging Comme il est tellement beau Bah ça fait comme un bijou en fait Et à l'intérieur c'est genre Ohlala Un diamant Ouais C'est le monde de près Du coup bah c'est ce qu'on va tester Maintenant sur le visage Donc on va prendre un pinceau Moi je prends un pinceau comme ça Oh merde Désolée Il est pigmenté Ouais Ouah Mais c'est trop beau Oh mais ça fait un effet genre Tu sais un effet genre Sirene On dirait que t'es lunaire genre En fait ça a des reflets bleu, violet, vert, rose Bon après sur le nez c'est peut-être un peu plus chelou Tu te mets du blush toi ? On va utiliser blush Ah oui c'est vrai il y a un blush ouais bah ouais Normalement je devais mettre le blush avant Mais bon j'ai oublié C'est comme une boîte à bijoux Genre c'est une boîte à bagues On va dire une bague L'highlighter il est bien Après bon c'est bleu et tout Donc faut aimer ça Parce que souvent enfin C'est pas le type d'highlighter qu'on met D'habitude c'est plus nacré ou or Un truc comme ça Je vais mettre un petit peu de blush vite fait Ça va assez rapide je pense Ouh Le blush il est beaucoup plus facile à mettre A estomper et tout Je l'aime beaucoup ce blush C'est facile sur les jaunes Par contre le contouring c'est plus compliqué je trouve Donc voilà Bon là j'ai l'air toujours aussi blanche Mais en vrai je te jure Je suis normale Je suis bronzée en vrai vite Et maintenant il me manque les yeux Pour les yeux Donc c'est la Just Peachy Matte Palette de fards à paupières Velours mat enrichi Trop bon Et on a aussi donc la Chocolate Golf Donc on pourra mélanger les fards et tout Donc celle là elle sent la pêche Et celle là elle sent le chocolat Ça c'est une palette plutôt festif Il n'y a vraiment que des irisés quasiment Ouais après il y a des mats ici Ouais En vrai on peut mélanger les couleurs des deux genre Ouais Je ne sais pas quelle couleur mettre là C'est trop beau Cette palette je crois que ça va être ma favorite Ah mais elle est juste ici Hi Tu lises Peach Tea là pour l'instant Moi Peach me ringue Mon dynamo a volé tous mes chocolats Franchement la pigmentation L'estompage et tout Trop bien On va mettre Peach Tea Ah t'as mis Peach Tea toi aussi ? Ouais Bon je vais mettre Fresh Pict Je te rappelle quand tu m'avais offert une palette Too Faced Pour mon ami je mets 16 ans Ah bon ? Avec Amélie Ah bon je suis aussi gentille Tu mets combien de fards toi sur tes yeux ? Euh 2 minimum Des fois 3 ou 4 Moi 2 Ça dépend en fait Ouais ça dépend Des fois 3 Et voilà mon maquage est terminé Trop vache Mais t'as du orange Il est où ton nom ? Bah c'est lui Fresh Pict Putain mais il s'estompe tellement bien Mais de toute façon moi les Les palettes Too Faced Les fards Too Faced Ils sont trop bien Enfin j'en ai plein J'ai toutes les palettes quasiment Et c'est mes préférés Comment ça s'estompe trop bien Mais c'est pas possible Quand t'es pressé le matin là Quand vous allez je sais pas En cours au travail et tout Vous mettez 2-3 fards Vous estompez comme ça Ensuite je vais passer par l'autre palette Je vais prendre Chocolate Gold Et bah oui moi je les mets à la main Parce que sinon ça fait plein de... Oui c'est vrai que des fois moi aussi je les mets à la main Je tapote comme ça Sinon après ça coule là Ouais Ensuite je prends Old Money On va mettre un peu de marron Je vais prendre une troisième couleur Et je vais la mettre à l'extérieur Je vais prendre Peach Tarte Mais il y a vraiment de tout dans cette palette En fait il y a des clairs, des foncés et tout C'est vraiment trop bon en plus En fait elle est moins prétente que la Peach normale je trouve Donc voilà pour mon maquillage des yeux Franchement elle est trop trop bien Peut-être que je peux mettre un peu une couleur pailletée au milieu Je vais mettre Old Money Ouh C'est très très pigmenté Donc voilà Ensuite je vais faire l'eyeliner Et ensuite les sourcils Et on se retrouve pour les lèvres après Donc là on a fait eyeliner, mascara, sourcils Donc il reste les lèvres Et bah du coup on a un produit Donc c'est le Melted Gold Ouais En fait il est fait de vrai or Pure Gold En tout cas on l'a swatché sur la main Laisse tomber C'est parti Ouh C'est vraiment pour les fêtes Ouais Texture assez collante Je trouve Ouais Mais c'est hyper pigmenté C'est super joli je trouve C'est moins du lab Donc si vous voulez pas autant de paillettes Que ce soit pas aussi opaque Bah vous pouvez mettre une ou deux couches Là j'en ai mis une troisième Mais bon après faut oser pour sortir comme ça dehors C'est vraiment pour les fêtes Ouais Festival tout ça En tout cas c'est super beau Regardez comment ça brille Trop trop beau Bon ça colle un petit peu Mais après ça colle ou pas Ça me gêne pas trop Voilà là j'ai mis trois couches Et c'est assez pigmenté Donc voilà c'était tout pour ce crash test Du coup bah pour la plupart des produits Je suis assez satisfaite Le seul produit que j'ai moins aimé C'est le contouring Enfin c'était un peu dur à estomper Mais sinon le fond de teint il est bien Le fond de teint il est bien Bon juste ici c'est Il y a Regarde C'est un peu sec là Ah oui Mais bon après il faut vraiment s'approcher La poudre elle est cool Ouais La poudre elle bâtifie bien et tout Trop bien Le blush J'ai pas utilisé le blush Le blush je l'ai trop kiffé Trop facile à utiliser Genre quand vous êtes pressé Hop en deux secondes L'highlighter Ouais l'highlighter il est vraiment Il est beau Ça change On aurait voulu beaucoup plus pigmenté Mais je pense que ça passe Si vous aimez pas trop Que ce soit trop 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 highlight Voilà Les fards à paupières Trop bien Ouais Et le rouge à l'air aussi Je trouve qu'il est assez différent Enfin j'aime beaucoup la couleur Ouais on trouvera pas ça partout Bon après c'est vraiment pour les fêtes quoi D'ommage qu'on a pas le spray Parce qu'en fait il y a un spray comme ça À la pêche Mais à mon avis ça doit être le même que celui-là Mais en tout cas Il sent super bon On l'avait testé à l'event Enfin moi je l'ai testé Il sent super bon Bah on va se mettre un peu de spray quand même Juste le spray il est un peu violent celui-là Mais sinon ça fait du bien C'est quoi ton produit préféré Les palettes Et surtout celle-là Ouais la paupière Tellement facile à estomper Et là il a été Oh j'aime bien le fond de teint C'est juste là là J'ai une tête j'ai mal hydraté Mais le blush ouais pas mal Les chocolats toi non ? Mais vraiment les fards c'est coup de cœur Donc voilà J'espère que cette vidéo crash test vous aura plu N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux On vous retrouve pour une prochaine vidéo Bye Bye